Je m'appelle Alex Jaffray, je suis compositeur, producteur et chroniqueur. Mon métier c'est de composer de la musique à l'image, film, pub, habillage télé. J'ai monté une agence sonore qui s'appelle Star Trek, Start et Record. On fait beaucoup de bandes-son, événements, films, pubs. C'est aussi bien DIM, Passionata, que Renault, que Citroën, que les 100 ans de l'arrivée du Tour de France avec un vidéomapping sur l'Arc de Triomphe. On a ouvert vraiment un spectre le plus large possible et qui est plutôt un spectre avec une réflexion d'agence et de stratégie en disant « Ok, il vous faut de la musique, mais quelle musique vous faut-il ? Et pourquoi ? Et comment ? » La raison de ta venue à CREA ? Mon père habite en Suisse, papa. Non, parce que je pense qu'arrivée à un moment donné, la transmission est l'élément le plus important. C'est-à-dire que moi, j'aurais adoré connaître ce type d'école pour apprendre des choses. C'est-à-dire que la majorité des choses que j'ai apprises dans mon métier de compositeur ou producteur de musique à l'image, j'ai appris sur le tas, dans les studios, à regarder les gens, comment ça marche, pourquoi, à faire plein d'erreurs, parce qu'évidemment, chaque erreur est un apprentissage. Donc, je me dis « Waouh, j'aurais gagné du temps. » Ce que j'aime bien, c'est le principe un peu du raccourci. C'est-à-dire que ce genre d'école, en un cursus de deux ans, un an, trois ans, c'est un vrai raccourci. En fait, tu es venu nous briefer sur les choses à faire et les choses à ne pas faire. Ouais, ouais, un peu les doses et les dontes. Mais parfois, un truc qui ne marche vraiment pas contre toute attente peut fonctionner sur un film. Les gens se sont rendus compte qu'un message, quand il est sifflé, ou que tu peux le siffler sous ta douche, tu vois, on rigolait avec William Sorin, qui est quand même la synchro la plus épouvantable du monde, qui prend « YMCA », « YMCA », et qui fait « Oui, William Sorin ». N'empêche, on rigole, n'empêche que je le connais, tu le connais, la moitié de la classe le connaissait. Parce que, voilà, dès que tu chantes, tu peux chanter une identité et raccrocher une marque, ça marche.